Bonjour et bienvenue pour ce premier rendez-vous d'avant-match. Forcément le premier rendez-vous, on le fait avec le nouveau capitaine de l'US Créteil Handball, Valentin Amman. Bonjour Valentin. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va, super. On est impatients de reprendre la saison à domicile ce vendredi soir. Oui, parce que du coup, la saison a commencé. Vous avez eu un premier match à Villarbanne en Coupe de France. La première journée de Likimoli à Toulouse. Forcément, ça donne envie de reprendre ses marques au palais des sports. Oui, surtout que l'année dernière, avec ce qu'on a fait au palais des sports, on a envie de le reproduire cette année. Donc, impatients de reprendre le championnat à domicile. Et puis, de mettre les bases directes à domicile sur les matchs. Un petit retour sur ce Toulouse-Créteil. On a vu le score parler de lui-même. On ne vous imagine pas déçu, mais en tout cas pas content de ce résultat. Est-ce que vous vous êtes parlé ? Est-ce qu'il y a des choses déjà à mettre au point ? Oui, on s'est parlé. C'est sûr qu'on est déçu du résultat, de ne pas avoir gagné déjà. Après, c'est sûr qu'avec la manière, ce n'était pas forcément la meilleure des manières. Mais on sait que Toulouse est une équipe du championnat qui est une des plus rapides, je pense, du championnat avec Nantes, voire Paris. Donc, on sait que c'est une très belle équipe qui a peu de changements aussi. Donc, ils ont des bases depuis l'année dernière, voire deux ans. Donc, on sait que ça n'a pas été un match parfait, qu'on a fait beaucoup d'erreurs aussi en défense, que nos gardiens, on ne les a pas aidés. Et qu'en attaque, on a loupé aussi trop de shoots. Mais voilà, on se doit de se racheter vendredi à domicile pour la première du championnat. Et puis, parce que nous aussi, on n'est pas satisfait de ce résultat et qu'on veut performer et gagner vendredi. Composer avec quelques blessures d'entrée, ce n'est pas non plus évident. Surtout que ce n'est pas des nouveaux, ce sont des joueurs qui auraient pu au moins aider à avoir déjà des automatismes. Oui, bien sûr. C'est sûr que Bruno, Kylian et Antoine, ce sont des joueurs importants de l'équipe. Donc, ils connaissent aussi notre jeu parce que l'année dernière, ils étaient déjà là. Donc, voilà, c'est sûr que forcément, c'est frustrant de ne pas les avoir eus sur le match contre Toulouse. Mais voilà, on espère les retrouver très rapidement pour ensuite qu'on puisse jouer notre jeu à 100%. En tout cas, ce qui arrive rapidement, c'est le match contre Chambéry. Chambé à la maison, ce n'est pas forcément une équipe qui nous réussit. Non, c'est sûr que ce n'est pas forcément une équipe qui nous réussit. Mais bon, voilà, on sait que c'est comme l'année dernière, on les a joués le premier match à domicile de la phase de retour. Donc là, on les joue le premier match à domicile pour l'ouverture du championnat à domicile. Donc, non, on sait que ce n'est pas une équipe facile. C'est une équipe costaud, forte, assez lourde aussi. Donc, non, ça va être un match, je pense, qui se jouera forcément sur la défense. Mais voilà, maintenant, on veut se racheter, nous, de la non-performance contre Toulouse. Et voilà, après, rien calculé. Si on doit gagner de plus de 1, on gagnera de plus de 1. Mais il faut qu'on gagne, il faut qu'on reste focus. Et puis, il faut surtout qu'on lance notre saison à domicile. À titre personnel, ce sera ta première à domicile en tant que capitaine. Et puis, en plus, voilà, tu as parlé de ce genre de match. C'est un peu ce que tu affectionnes quand même. Oui, oui, oui. Non, mais c'est alors, oui, c'est sûr que ce sera la première pour moi. Maintenant, en soi, ce n'est pas quelque chose que je cogite pas là-dessus ou quoi que ce soit. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui me fait cogiter. Alors, c'est sûr, ce sera toujours plaisant de jouer le premier match à domicile en tant que capitaine. Maintenant, voilà, je ne calcule pas, en fait, là-dessus. Il faut qu'on joue tous à 100% pour remporter le match. Est-ce que le capitaine met la pression sur ses équipes ? Alors, attention, je ne parle pas des joueurs. Je parle des supporters pour la première. Tu les attends, là ? Ah ben, je les attends, oui. Bon, après, ils étaient déjà beaucoup présents l'année dernière. Donc, pourquoi pas recommencer cette année, ça, c'est sûr. Donc, non, faire encore plus de bruit que l'année dernière. Et puis, voilà, nous supporter 60 minutes, voire 70 minutes s'il le faut. Mais non, non, il faut vraiment... Ils vont vous suivre dans les vestiaires ? Non, pas dans les vestiaires, mais voilà. L'après-match aussi, c'est important aussi de communiquer avec eux. Donc, voilà, c'est... Non, il faut qu'ils soient là à 70%. 70% ? Non, 100%. Et voilà, donc... Non, et puis, on leur doit aussi de mouiller le maillot et de remporter ce match. OK. Merci, Valentin, en tout cas, pour cette première. Je pense que ça a donné envie aux gens de venir vendredi, donc, vendredi 16 septembre à 20h30 au Paris des Sports pour la réception de Chambéry. Merci. 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 Merci.